... Autre sujet de tension avec les syndicats, la semaine de 60 heures. Une dérogation au code du travail instaurée par ordonnance. Cela a été présenté mercredi au Conseil des ministres. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, s'est fendu hier d'une lettre ouverte au gouvernement pour protester. Les leaders syndicaux seront tous réunis avec Emmanuel Macron par téléphone ce matin à 11h. Cet aménagement du droit du travail semble avoir fragilisé l'Union nationale, comme nous l'explique Olivier Samin. De toutes les mesures dérogatoires, c'est celle qui a suscité le plus de crispations du côté des syndicats. La semaine de travail qui peut aller jusqu'à 60 heures dans les secteurs d'activité considérés comme nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique. L'agroalimentaire, les transports, l'énergie et la distribution principalement. 60 heures de travail contre 48 heures maxi aujourd'hui. D'où l'interpellation hier de Laurent Berger. Des dérogations, certes, mais elles doivent être définies par un décret spécifique à chaque secteur d'activité concernée. Et pour la période, la plus limitée possible. Message reçu visiblement puisque, dans une lettre en réponse hier soir, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a donné son accord pour que chaque secteur concerné par ces dérogations fasse l'objet d'un décret tenant compte de la nature des activités à réaliser. Les adversaires de toujours se retrouvent pour négocier l'arrêt des hostilités. Adolf Hitler a le sens de la revanche. Il a exigé que soit ramené à Rotonde, dans la forêt de Compiègne, le wagon de la défaite allemande du 11 novembre 1918, pour y abriter les négociations de 1940. C'est une suprême humiliation infligée à la délégation française qui signe le 22 juin l'armistice à la place exacte où le maréchal Foch avait reçu la reddition des Allemands. Mais les Français n'ont encore rien vu. Parmi les clauses de l'armistice, certaines s'attachent particulièrement à définir le rôle de la SNCF dans la collaboration d'États acceptée par le maréchal Pétain. Le réseau ferré français est mis au service de l'économie de guerre nazie. La priorité absolue est donnée au déplacement des troupes d'occupation et du matériel militaire. La SNCF privilégie également les transports destinés à l'Allemagne qui pillent méthodiquement matières premières et denrées alimentaires d'une France défaite. Entre les exigences allemandes et les besoins français, le trafic ferroviaire a augmenté de 50% par rapport à l'avant-guerre. Le temps de travail des cheminots s'est allongé. Ils passent à 60 heures pour l'entretien dans les ateliers ou les dépôts et à 54 heures pour les roulants. Sous-titrage Société Radio-Canada